Le président de l'APDR, c'est un parti politique de la mouvance de l'opposition. Nous voudrions vous poser quelques questions par rapport à la défaite de Beno, Bokuyakar Akiès, qu'on croyait vraiment tenir le bon bout. Je vous remercie d'allôtre, très sincèrement, de m'avoir remédé et de me poser des questions par rapport à ce que j'ai passé ici à Akiès. Je suis très content, très sincèrement, de vous parler aujourd'hui de ce qui se passe. Quand on parle des élections aujourd'hui, je n'ai que le regret. Je me suis dit que j'ai des chouches amères, parce que je ne suis pas content, bien que je suis gagné. J'ai gagné. On a gagné. On a gagné. Qui ? La coalition édite 2019 a gagné le département de l'Akiès, avec plus de 20 000 voix. Mais je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait jusqu'à présent. Lorsque Idrissèque était candidat, tête de liste au législatif, il avait perdu. Il avait perdu avec une différence de 30 000 voix. Aujourd'hui, on a récupéré les 30 000 voix et donné aussi une disparition de 20 000 voix. Maintenant, il y a une différence entre la coalition d'Idrissèque, avec les élections du législatif, et la coalition d'Idrissèque 2019, il y a une différence de 50 000 voix. Je vous dis très sincèrement, je ne suis pas satisfait. Je crois que personnellement, le peuple, les citoyens que j'ai rencontrés, un en un, groupe par groupe, foule par foule. Aujourd'hui, les citoyens me disent que Maksal doit partir, parce qu'il n'a rien fait au Sahara. Aujourd'hui, Maksal a plus de 100 000 voix qui sont à Thiès. Je me suis dit que, où se trouve maintenant le moral et l'éthique ? Quand tu oses parler à quelqu'un, quand tu donnes ta manière, quand tu donnes toi-même, tu dis à une personne, moi, personne-même, quand tu dis à quelqu'un, je vais faire ça, je ferai ça uniquement pour le faire. J'ai jugé nécessaire que de courir chez les Sénégalais. Parce que, d'abord, c'est un des experts des élèves, ce qui est danser, on ne peut pas concevoir un chinois qui vit en calvère. Ce qui est danser, je vais vous dire ça aujourd'hui, il n'y a que des peuples et des dames qui sont à Thiès pour Maksal. Les gens qui vivent en calvère, les gens qui vivent en l'amistabilité et la valeur d'opératoire, qui sont à Thiès pour Maksal. Ça, c'est grave de me rappeler. Je me suis disé, après les élèves, je me suis posé la question, mais pourquoi ils sont à Thiès pour Maksal? Ce n'est pas de leur bien, ils sont obligés de voter peut-être. Je ne sais pas. Sauf qu'après, je me pose la question et je vous pose aussi, vous entendez la question, pourquoi ils sont à Thiès pour Maksal? Ce n'est pas à cause de la réalisation, ce n'est pas à cause de la bonne gouvernance. Mais une république que nous savons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, le Sénégal, je ne voyais plus rien à vivre aux Sénégalais. Parce que moi, j'ai un problème. Quand j'ai vu le Sénégal pour Maksal, particulièrement à Thiès, nous avons gagné. On a gagné les élections à Thiès. Mais je ne suis pas satisfait. Je crois que Maksal pourra avoir moins de 10% de l'église à Thiès, à Thiès, à Thiès, à Thiès, parce qu'il n'a rien fait pour nous. Mais je ne pose pas la question. Parce que c'est bien qu'il y a des problèmes. Les gens confondent la lumière et l'ombre. La qualité est l'ombre. Si les Sénégalais confondent maintenant, la lumière est l'ombre, la qualité est l'ombre, je ne me retrouve plus ici au Sénégal. Je l'avais dit avant les élections. Je disais, attention les Sénégalais, ils n'ont absolument rien compris. S'ils votent pour Maksal, c'est pour faire la main au pauvre. Ils l'ont fait, ils achètent de responsabilité. Je ne permettrai plus personne de dire que Maksal a fait la main au pauvre Sénégalais. Non, il nous a donné ce que nous avons mérité. Il nous a fait ce que nous avons mérité. Maksal est un excellent homme pour les Sénégalais. Parce que nous vivons sans vergonne. Si un homme vit sans vergonne, c'est que là, c'est son problème. C'est ça qui nous arrive. Je le félicite dignement et fermement. Parce qu'il a gagné les élections. Parce qu'on a voté pour lui. La République a voté pour lui. Pourquoi ? On lui pose la question. Je ne demanderai personne, je ne pourrai pas personne de dire le mal à Maksal. Parce qu'il a gagné les élections. Mais ma question d'ailleurs reste inquiète. Je ne permettrai personne de dire un mot à Maksal. Parce qu'il a voté pour Maksal. Il a eu une responsabilité. Dis-moi et fermement. Ce qui me fait mal, on doit avoir un président. Maksal, 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 Maksal. Mais nous sommes un peuple mal. Nous sommes un président comme ça. C'est ça la vérité. Maksal, il n'y a pas de dignes ? Non. La dignité, c'est un voleur de l'homme. Si un homme dit ou n'a pas de dignes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on tient le pays. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la dignité de qui que je sois. Ce qui m'intéresse. Quand je dis que je vais à Taka, je vais à Taka. Quand je dis que je vais à Mbou, je vais à Mbou. Quand je dis que je vais à Tiaon, je vais à Mklaon. C'est ça la dignité de l'homme. Mais celui qui fait le contraire, il n'est pas dignes. Donc il le fait toujours. C'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait. Quand il est à Taka, quand il dit que je suis à Taka, il est à Mklaon. C'est ça le problème. Quand il est à Tiaon, il est à Mklaon. C'est ça son rôle de faire maintenant le saga. On l'attend. Maintenant, comment voyez-vous l'avenir des responsables politiques de TES, de Beno ? L'avenir, vous parlez de l'avenir. Ils n'ont même pas à avoir la vie. Ce qu'ils font, la politique, c'est pas comme ça. La politique des porte-monnaies et des calpés. La politique de... Vous savez aujourd'hui, les responsables de la paire, ils ont fait tout ce que nous avons fait à mon grand-père, compte et culture. Vous l'appelez compte et culture ? Vous l'appelez ? Les forats. Quand un homme, quand une femme me dit que je connais combien ça coûte, combien que je me coûte ? Il y a la garde. Où se trouve l'être inné ? La pertinence, la littravité, l'avenir d'opatoires, l'avenir d'être inné. Où se trouve ça ? Vous tenez, vous dites à mon voleur, à mon dieu. Où se trouve la République ? Je n'ai rien à dire, parce que les 80% sont mes amis. Mais ils connaissent absolument à la politique. Ils sont là inimes pour acheter les gens. Ils ne peuvent acheter les gens. Pour nous, comme nous avons mérité un prix, comme les chaisons ont mérité un dépris, il faut qu'il n'y ait d'autres dépris pour l'acheter. C'est ça le problème. Mais je vais vous dire une chose. Il faut qu'ils fassent attention avec Macky Sall. L'homme qui est au pouvoir et l'homme qui n'a pas au monde. Si vous ne savez pas la différence entre Macky Sall, président de la République, un Macky Sall, personnal, Macky Sall, né à Patry, on risque d'avoir des problèmes. Je vous le dis, je vais vous dire, c'est loin de problème. Aujourd'hui, les gens qui étaient avec Macky Sall, ici à Tiers, personnellement, il y a des gens qui ont travaillé bellement et dignement aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont laissés en place. Parce que c'est normal. Je veux dire, le couteau de Macky Sall n'est pas sorti d'abord de son sable. C'est ce qu'a fait ça. On verra dans quelques jours. Il y aura des têtes qui ont tombé ici à Tiers. Ils ont continué à tomber. Parce qu'ils ont fait le mal à Macky Sall, ils l'ont trompé. Macky Sall va lui faire le mal. Parce que c'est un homme rencliné d'abord. Quand vous lui donnez un coup, il vous donne 30 coups. C'est ça le problème, les Sénégalais. C'est ça le fait que je ne comprends plus rien aux Sénégalais. Et maintenant, la coalition du 2019 avait gagné largement ici. Est-ce que la coalition va conner de vivre, va porter le même nom ? C'est ça mon juif. Mais le nom va changer le nom. Pourquoi ? Parce que d'abord, le nom est calique. Nous ne sommes pas comme des gens de Macky Sall, Macky 2012. Parce que quand j'ai entendu quelqu'un leur dire Macky 2012, il est un calme. Il m'a cru à la gouvernement. Il n'a absolument rien compris. Mais d'abord, la coalition du 2019 c'est un nom calique. Il ne faut pas le rappeler avec le nom. Moi, c'est ça mon juif. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à perdre. Si nous continuons la coalition, ça m'a satisfait. La coalition m'a satisfait. Ben, il y a des manquements. Mais c'est une bonne coalition. Mais si nous continuons comme ça, c'est bien pour moi. Mais si nous voulions continuer comme ça, on va changer le nom. Parce que le nom est devenu calique. C'est ça. Maintenant, il y a eu quelque temps le nouveau gouvernement. Il y a eu de nouvelles têtes. Comment interprétez-vous ce son ? Vous savez, l'homme se découvre quand il s'est misé avec notre tâche. Les noéltères sont des Sénégalais. Ce sont des intellectuels sénégalais. Ce sont des fonctionnaires. Les 80% sont des fonctionnaires qui étaient de directeur généraux. Mais ce qui me fait mal, ça m'a fait heureux et mal. Quand j'ai entendu les transmissions de circonstances ont été mis en rague, je me suis satisfait. parce que la politique, ce n'est pas une main pour avoir le bien. Il faut se sacrifier pour la politique. Ce n'est pas parce que je dois être ministre, ce n'est pas être un ministre général, soit il y a une terre pour être bourré de la politique. Non, la politique, c'est fondé une base publique. Mais au Sénégal, c'est un putain à partager. Non, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Tu ne crois pas que vraiment, ce que j'ai passé ici, et au accueil, ce n'est pas jusqu'à nos morts. Parce qu'on ne connaît pas la politique. La politique, c'est de faire de bien. La politique, c'est l'agréation, avoir l'agrément des citoyens. C'est ça la politique. On les cherche comme une entreprise. Mais la prise, la politique, n'est pas uniquement pour avoir des post-faudits de chez Jésus-Gueux. Les gens qui étaient avec Macky Sall, les députés par exemple. Il y a 4 ou 5 députés qui étaient, des députés et n'est pas mal. Avec leur liste, ils sont étés des députés, sans Macky Sall. Lesquels ? Non, je ne peux pas dire leur nom. Ils le savent, ils le savent. Celui que je parle aujourd'hui, il le sait. Je ne veux pas forcément, j'étais dans une liste, un gars, je ne peux pas donner son nom. Parce que, c'est mon député, c'est moi qui l'a fait élu. Il m'a laissé apprendre et allé avec Macky Sall. Mais, qu'est-ce qu'il a vu aujourd'hui ? Il n'a vu que du mal, il n'a vu que du feu. Un autre et un autre. Ce n'est pas la dignité. Il faut être digne dans la vie. Être avec Macky Sall, le président de la République, ça ne veut pas dire que tout le monde va s'y être le pays. De ne pas être avec Macky Sall, c'est qu'on va s'en faire mal. Absolument rien. Mais ce que nous faisons là, c'est horrible, c'est horrible, toute la République qui marche. Je vais vous dire une chose, il faut mettre les gens à leur place. Quand vous êtes nés, pour tremper le peuple, le peuple doit se réveiller pour vous mettre en caramène. Mais nous, personnellement, ce que nous faisons, on ne peut pas dire tout, parce que nous ne vivons avec du mal. Nous vivons avec du mal, très sincèrement. j'ai mon problème, mon point de vie. J'ai vu mon point de vie. Macky Sall a mis son gouvernement, ses partisans, ses hommes de confiance. On ne laisse faire ça pour dire. 60 mois, ce n'est pas extraordinaire. Quand j'ai fait, moi, en tant que fonctionnaire, quand j'ai fait un prêt quelque part, dans une banque, quelques mois après, on m'appelle votre prêt est terminé, votre prêt est terminé. Ça ne me fait que de rêver. C'est ça, il faut être digne. Tout simplement, il n'y a rien d'autre que ça. Mais, si le peuple, si les Sénégalais, cessent à mettre mon piscale pour se réveiller le mandat, je voulais personnellement prendre ma responsabilité de le nommer, de le tourner. Macky Sall, je vais créer une tournée, une ma publique. Si le peuple, soit Macky Sall peut être trois jours ou quatre jours, il sera un prisonnier de la vie. Moi, personnellement, je vais aller avec lui, lui faire que Macky, vous êtes le prisonnier de la République en vie. Ce qui n'est pas normal. Si les Sénégalais, un Sénégalais, c'est un Sénégalais, t'as de dépeller le peuple, c'est qu'il faut les soutenir. Parce que nous sommes des gens mal. Quand on est mal, on ne sait que dans la communauté. Mais, je vous dis une chose, quand les mal, quand les médiocres soient, c'est un meilleur, il n'y aura que la meilleure politique. Sénégal, il n'y a que la meilleure politique. Ils ne sont pas dignes de ce que nous faisons. Vraiment, je me suis trompé, je me suis trompé pour être un Sénégalais. C'est-à-dire, il doit être un Malien ou un Gambien ou un Mourtenien. mais être un Sénégalais, c'est un mal pour moi. Parce qu'ils n'ont rien compris dans la main. Que pensez-vous de l'élimination du poste de Premier ministre et ses aboutissements ? Vous savez très bien, nous sommes, on a dit que c'est nous qui n'avons pas reculons. Mais nous reculons. Nous reculons très sincèrement. C'est quoi ça sert ? Avec les deux à quatre états et âmes, j'ai identifié, deux à quatre états, il n'y a que Sénégalais et Arabes. Ce que je voulais faire là, c'est un système de droit comme Arabes. Ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire. Non, il doit le faire. Il sait ce qu'il fait. Nous, c'est nous les supporters qui ont des problèmes. Mais quand il voit l'attaquer, il a ce principe de faire sa politique. Personne ne peut l'aider de faire ce qu'il veut faire. Personne ne peut l'interrober. Nous, les Africains et les Sénégalais. Nous, nous reviendrons personne ne tant que. Ne croyez pas que le peuple va laisser passer ça ? Je vous dis que pourquoi le peuple ne laisse pas ? En français. Je vous dis que si le peuple laisse l'affaire passer, je ne comprends plus les Sénégalais. Je suis en colère, je suis dérangé, je ne me sens plus le Sénégalais. Si il continue à me faire le mal, on se conviendra. Je crois qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Parce que d'abord, il a saisi son alentour, son alentour malhonnête. Carouaye, Moustapha Nyes, Carouaye, Canodien, Carouaye, Dansego, Amin, Tatal, Amin, Tatal. Les hommes, les hommes très intelligents, avec un as avancé. Le premier Sénégal, ça fait plus de 40 ans qu'il gouverne le pays et on est en retard par beaucoup d'autres pays. Ça, c'est grave. Mais nous comptons sur notre peuple. Sous-ca, par exemple, on n'a même pas découragé. On ne s'écourage pas. Ce qui est important dans la vie, il faut être digne de ce qu'il fait. Malheureusement, nous avons un problème. Où se trouve la vérité ? C'est ça qu'on doit poser la question. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis, il a fait sept ans. D'abord, il nous a promis après le fait de ce travail. Un mois, il nous a promis beaucoup de choses. Il n'est pas pour nous leurrer. Il ne nous a pas dit que si je n'avais été élu, je n'avais changé le gouvernement, je n'avais pas de prémices. La loi n'est pas le premier plan. S'il le fait sans passer par référendum, il nous a dit avec son référendum éphémère. Son référendum éphémère. Parce que c'est un référendum éphémère. Quand ça lui dit tu es de référendum, tout ce qu'il avait fait, il ne l'avait pas fait. Maintenant, est-ce qu'il a l'audace, président Buxal, aidez-moi à vous aider. Est-ce que vous savez l'audace, vous avez l'audace de nous représenter un programme sur le programme pré-rendaire. Je crois que vous ne pouvez pas. Et vous avez dit personnellement qu'une sainte-la-sainte, qu'une sainte-la-sainte, la conscience sénégalise. S'il vous plaît, ne dis pas ça. Laissez. Vous m'avez dit il y a une contradiction. Je ne vous ne contradicts pas. quand vous avez dit personnellement le pré-ministre a bien travaillé. Est-ce que vous voulez faire un secrétaire général comme Saint-Colais, plus puissant comme pré-ministre, ou vous voulez faire comme Boudin ? C'est une question. La réponse donnée a une question posée. Si vous voulez faire comme président Boudin, dites-le nous. Si vous voulez faire votre PM comme votre secrétaire général, le plus puissant comme pré-ministre, comme secrétaire un pré-ministre, dites-le nous. Je vous dis que ça ne passera pas. Faites-nous confiance. On vous a donné nos argènes, notre sang de mairie, notre police, nos finances, nos idées. Mais il y a déjà toujours des armes de notre âme. Mais il faut les respecter, vous êtes le plus simple. Ce n'est pas bon. Nous comptons beaucoup sur vous parce que vous êtes notre président. Je vous remercie.